salut dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir une phrase de eric gales c'est une phrase qui va se promener sur quatre positions de la gamme pentamineur on va être en fa dièse mineur mais c'est une phrase que tu vas pouvoir utiliser pour du fa dièse pour un blues en fa dièse majeur en fait alors fa dièse ou sol bémol bien sûr alors le jeu de eric gales est très horizontal comme ça il se promène très souvent entre les positions et c'est quelque chose que j'adore parce que ça permet déjà de rajouter de l'intensité parce que tu passes des médiums graves là par exemple et tu vas terminer dans les aigus donc tout de suite ça rajoute beaucoup d'intensité et ça rajoute beaucoup de dynamique aussi le fait de faire des slides entre les positions comme ça alors pour moi c'est une des clés pour vraiment sonner faire sonner la gamme pentas et de se promener entre les positions donc si tu veux des exercices pour t'aider à faire ça tu peux aller voir en description je t'ai fait une formation avec 21 exercices et à l'intérieur il ya plusieurs exercices où on voit justement le jeu horizontal sur le manche comme ça où on fait le lien entre différentes positions donc tu peux aller voir ça en description il ya un prix de lancement jusqu'à ce soir et je te montre la phrase de eric gales tout de suite alors la première chose déjà tu peux voir sur la tablature que la phrase elle repose sur des des sextollets donc ne prends pas peur en fait le tempo du morceau sur lequel j'ai relevé cette phrase le tempo est très lent du coup les sextollets ils sont pas si rapides que ça et tu peux aussi interpréter après le rythme et l'adapter à la backing track sur laquelle tu joues cette phrase par exemple on va partir de la troisième position on est en fa dièse mineur sur la pentas de fa dièse mineur donc première position deuxième position troisième position et donc on va commencer en troisième position et on va faire un slide directement vers la neuvième case on va passer ensuite en quatrième position cinquième position les premières positions donc première position on fait un slide et là tu peux soit passer de la troisième à la quatrième position soit en faisant un slide avec l'index soit avec le troisième doit c'est à toi de choisir comment tu passes d'une position à l'autre ensuite sur la quatrième position pareil on va passer soit avec l'index soit avec le troisième doit on va passer en cinquième position donc avec l'index ça fait ça et ensuite cinquième position pareil alors tu as deux possibilités à chaque fois soit tu tu passes avec l'index soit avec le troisième doit et on termine sur la première position et Eric Gales conclut la phrase comme ça alors il arrive à ce moment là sur le cinquième de gré mais cette phrase tu peux l'utiliser sur tous les degrés en fait mais là il va mettre la neuvième et tu peux en fait conclure la phrase comme tu veux pour moi le plus intéressant c'est ce passage justement entre la troisième position et la première position donc voilà le but c'est vraiment de passer d'une position à l'autre alors tu peux faire comme je te disais en passant avec l'index ou avec le troisième doit où tu peux un peu mélanger les deux et on peut remarquer aussi que en fait vu qu'on se on se balade sur plusieurs positions on se balade aussi sur plusieurs octaves et en fait c'est la même chose qui se répète plusieurs fois si tu veux c'est quasiment la même chose alors la première note elle est un peu entre parenthèses vu qu'on fait un slide mais si tu la joue ça fait tu vois c'est quasiment trois fois la même chose qui se répète alors je te joue la phrase lentement une dernière fois voilà j'espère que cette petite phrase t'a plu alors si tu veux des exercices pour t'aider justement à te promener entre les positions comme ça tu peux aller voir ma formation il y a un prix de lancement jusqu'à ce soir et sinon je te vois dans la prochaine vidéo salut c'est parti Sous-titrage ST' 501